Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est pour tout le monde. C'est définitivement pour tout le monde. Et on vous attend avec impatience. On est le vendredi, bon vendredi à tous, 6 décembre 2019, 7h10, heure du Québec. Avec beaucoup, beaucoup d'appréhension, les gens sont de plus en plus conscients que des changements majeurs nous attendent à tous les niveaux. Et on en parle à Freedom News Network depuis longtemps. On se prépare depuis longtemps. On se prépare au pire. Et c'est important de se préparer au pire dans toutes les conditions de nos vies. Que ce soit au travail, moi je suis serveur, vous le savez. Et à chaque jour où je vais travailler, je me prépare au pire, c'est-à-dire je me prépare au plus grand achalandage. Et je m'organise pour être prêt, pour toujours être efficace et au top et en contrôle de la situation. C'est ce qui fait un peu ma force en tant que serveur. Même à 57 ans, je mets tous les jeunes dans ma petite poche arrière parce que non seulement j'ai l'expérience, j'ai les habiletés. J'étais fait pour être serveur, né pour être serveur parce que j'ai toujours été athlétique. Parce que ça demande un certain côté athlétique. Mais surtout une concentration incroyable. Puis une volonté de vouloir exceller. Et je me mets toujours dans la situation, même si c'est une journée qui s'annonce calme, prêt pour la guerre, comme on dit dans le milieu. Vous savez ce que je veux dire? T'es prêt, ta section est prête, tout est organisé. Il n'y a rien, rien qui peut t'arriver, sauf le fait d'avoir une section pleine. Une fois que ta section est pleine, tout est en contrôle, tu comprends? Mais tu t'es préparé. Contrairement à des gens qui vivent légèrement, qui viennent au travail pour faire un minimum d'argent, juste une petite paye, acte de présence, du social, faire des amis, placoter avec le staff. Alors que tes clients, c'est eux autres qui te payent et qui font ton salaire, c'est avec eux autres que tu devrais placoter. Mais chacun est différent. C'est ce qui fait qu'on vit dans un monde et un grand village global, la terre qu'on peut retrouver dans ce grand village global qu'est YouTube aussi, une représentation de toutes les personnalités, de tous les types de personnes. T'as des gens qui vivent plus légèrement. Puis après ça, ils se font ramasser, comme on dit dans le métier, leur section se remplit, ils sont pas prêts, ils tombent dans le jeu, ils paniquent, le service est pas là, les clients se plaignent. Puis après ça, ces gens-là, naturellement, mes collègues vont passer leur temps à se trouver des excuses. Ils vont dire « Oh, moi, je m'attendais pas à ça, puis je savais pas de ça, blablabla. » Alors que tous les jours, c'est pareil, ça se répète. Puis tous les jours, ces gens-là sont jamais prêts parce que c'est dans la nature humaine. Seulement quelques individus sont prêts à faire face à la musique et à la garde. Donc c'est le conseil que je vous donne pour l'ensemble de votre vie, soyez toujours prêts au pire. Attends-toi toujours au pire, comme ça, si ça n'arrive pas, bien au moins, t'aurais eu le plaisir de t'occuper en préparant, ça t'aurait donné de l'occupation. Et si le pire était arrivé, au moins tout ça t'aurait été prêt. Contrairement à la majorité de la population qui se fait toujours attraper le pantalon baissé. Et qui, surtout, une fois que la tempête est passée, blâme tout le monde, sauf elle, pour s'être fait attraper le pantalon baissé. Donc ceci étant dit, c'est la même chose dans la famille, c'est la même chose dans la vie. Prépare-toi au pire. Attends-toi toujours à des mauvaises nouvelles. Quand tu te lèves le matin, t'as la chance de te réveiller en vie, tu te dis, sais-tu quoi, c'est formidable, là je m'attends au pire. Puis je me prépare pour le pire. Donc ça veut dire que je me prépare à avoir une mauvaise nouvelle. Psychologiquement, mentalement. Je veux dire, tout peut arriver, je m'attends au pire. Puis quand la mauvaise nouvelle arrive, et Dieu, merci, on n'en a pas trop des mauvaises nouvelles, là. Puis on ne veut pas en avoir non plus, mais elles sont inévitables. Hein? Ben t'es prêt, parce que tu sais que le pire peut arriver. Quand tu penses que tout est léger, tout va bien, qu'il n'y a jamais rien qui va t'arriver, la mort, c'est pour les autres, les accidents, c'est pour les autres, les drames, c'est pour les autres, les inondations, c'est pour les autres, les tremblements de terre, c'est pour les autres. Puis tu vis de façon légère et frivole, et que ça vient te frapper, puis après ça, tu te dis, mais je ne m'attendais pas à ça, je ne savais pas que ça pouvait arriver. C'est comme les gens qui se réveillent un matin, puis qui apprennent que leur voisin a assassiné sa femme et ses deux enfants. « Mais je ne m'attendais pas à ça, surtout pas de lui, il était tellement ci, il était tellement ça, ben c'est ça. » Quand tu ne te prépares pas au pire, quand tu sais que l'humain, c'est une bestiole assez exceptionnellement étrange et unique, et que tout peut arriver, tu ne serais pas surpris. Il y en a combien d'incidents, puis d'histoires comme celles-là, de voisins qui ont tué leurs femmes et leurs enfants? Ça ne devrait pas surprendre. « Oh, je ne m'attendais pas à ça! » Ben, tu t'attendais à quoi? C'est ça. Si tu te prépares au pire, ben, tu ne seras pas surpris, puis tu n'auras pas l'air d'un imbécile devant une caméra et un microphone. « Oh, je ne m'attendais pas à ça! » Tu aurais pu répondre. Oui, mais vous savez, mon cher monsieur, ma chère madame, en parlant journaliste, « La nature humaine étant ce qu'elle est, il n'y a rien qui me surprend. » Ce n'est pas le premier cas, puis ce ne sera pas le dernier cas. Je m'attends toujours à quelque chose de grave, puis quand ça n'arrive pas, ben, au moins, je peux dire que j'ai passé une belle journée. Ça, c'est tant dit! On va aller voir ce qui se passe, chers amis! En Afrique, vraiment, de l'Est, et aussi, on parle de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, où il y a 2,8 millions de personnes qui sont touchées et plus de 280 personnes tuées lors de fortes pluies causées par le dipôle exceptionnel fort de l'océan Indien. Imaginez-vous! C'est complètement, complètement affolant. Essayez-moi essayer de trouver quelque chose pour vous. J'avais un petit article, mais enfin, je ne l'ai pas pour l'instant. J'ai tellement de fenêtres ouvertes. Bon, enfin, donc, en Afrique de l'Est, comme je vous le disais, on se retrouve avec une situation catastrophique où des pluies inhabituelles abondantes, des glissements de terrain et des graves inondations en Afrique ont rapporté le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies le jeudi 5 décembre 2019. Les conditions météorologiques extrêmes sont déterminées par le dipôle de l'océan Indien, exceptionnellement fort, cette région. Certaines régions, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont déjà enregistré des précipitations supérieures de 80 % à la moyenne. Donc, on le voit, hein? Au moins 132 personnes seraient mortes, dont 72 victimes, d'un glissement de terrain qui aurait été ensouveli leur maison dans le comté de Westpokok. Alors que ces gens-là vivaient, naturellement, dans quand même une misère assez, comparativement à la nôtre, des conditions assez précaires, ces gens-là vivaient légèrement, sûrement, ne s'attendaient pas à ça. On ne s'attend jamais à ça. On pense que tout va bien aller, malgré notre situation financière et économique plutôt minimaliste, mais ces gens-là ont été surpris. Et comme nous le disent les Écritures aussi, on viendra vous surprendre pendant une fête de mariage, pendant une célébration, pendant votre sommeil, mais vous ne vous y attendrez pas. Et c'est ça qui arrive. Et ça, c'est continuellement des histoires qu'on entend et qu'on voit depuis quelques mois, un an ou deux, qui s'intensifient et qui se multiplient. Vraiment une situation horrible. Et on n'est jamais prêt. Regardez ce qui se passe, là. On regarde juste les deux, trois derniers jours. Tempête tropicale, Power, sur le point de toucher la Somalie. D'autres centaines de milliers, des millions de personnes qui seront touchées par ça. Cyclone tropicale, Ambali, dans le sud de l'océan Indien. On vient de parler de ces 2,8 millions d'individus. La tempête tropicale, Belman, se dirige vers Mayotte et Madagascar. Et c'est un continuel mouvement comme celui-là qui se produit. Au moins 38 morts dans une série de glissements de terrain survenus au nord-ouest du Burundi. 47 morts en Ouganda. Une nouvelle vague de glissements de terrain. Quand je vous parlais des glissements de terrain, quand je vous dis qu'il n'y a rien qui est plus sûr qu'une catastrophe nous touchera tous un jour, bien, vous les avez les exemples. Préparez-vous toujours au pire. C'est le conseil que je peux vous donner à ce vendredi. Puis je vous retrouve de l'autre côté, avec un peu plus de légèreté. Sous-titrage Société Radio-Canada